Chers apprenants, Dans cette présentation, je vais essayer de vous résumer la lecture que Saturnino Boras et Jennifer Franco font du Code de bonne conduite, mis en place par la Banque mondiale et le Food Policy Research Institute, IFPRI, pour lutter contre l'accaparement des terres. Je résume les principaux arguments de leur article paru dans Yale Human Rights and Development, sous le titre « From Threat to Opportunity, Problems with the Idea of a Code of Conduct for Land Grabbing ». En fait, pour répondre aux problèmes sociaux et écologiques causés par le phénomène d'accaparement des terres, la Banque mondiale et l'IFPRI ont mis en place ce Code de bonne conduite destiné aux multinationales. Dans leur article, Boras et Franco se demandent si un tel Code est réellement dans l'intérêt des pauvres des régions concernées par l'accaparement des terres. Ils se demandent aussi s'il ne s'agirait pas plutôt, pour la Banque mondiale et l'IFPRI, d'une manière d'éviter une remise en question plus profonde du phénomène de l'accaparement des terres. Boras et Franco reviennent sur le fait que les institutions financières internationales justifient souvent la cession des terres à des investisseurs par le fait que ces terres en voie d'acquisition seraient improductives et sous-utilisées. Mais en même temps, ces institutions internationales reconnaissent que les acquisitions massives des terres peuvent, dans le futur, mettre en danger le bien-être des pauvres en les privant des fonctions de filet de sécurité. Cependant, elles estiment que ces risques ne devraient pas remettre en question l'achat massif des terres. Il suffit plutôt de mettre en place des mécanismes de gestion de la terre. Les impacts pervers de ces acquisitions deviennent alors des effets collatéraux d'un processus intrinsèquement bénéfique à la majorité. C'est à partir d'une telle analyse que les institutions internationales proposent la mise en place des règles de bonne conduite pour pouvoir éviter ces risques collatéraux, sinon pour les minimiser. Pour la Banque mondiale, par exemple, les risques liés à l'acquisition massive des terres font alors la non prise en compte des usagers de la terre, la spéculation à court terme, la corruption, les dégâts environnementaux, la polarisation et l'instabilité et la fragilisation de la sécurité alimentaire. Pour l'IFPRI, il s'agit de la perte des moyens de subsistance, des promesses non tenues, l'absence de consultations, des conflits violents concernant les droits d'usage, de la perte des fonctions de subsistance et des filets de sécurité liés aux utilisations antérieures de la terre, des problèmes de viabilité écologique sur le long terme, etc. En fait, la Banque mondiale et l'IFPRI estiment que ces risques peuvent être évités ou gérés via la mise en place d'un environnement politique adéquat dans les pays, dans les États hauts. Pour la Banque mondiale, un tel environnement comprend l'existence du droit foncier, l'identification des terres disponibles et l'amélioration du climat d'investissement. Et dans ce contexte, un code de bonne conduite garantirait des opérations gagnant-gagnant. Pour l'IFPRI, un tel code comprendrait cinq éléments, dont la transparence des négociations, le respect des droits existants, le partage des bénéfices, la durabilité environnementale et l'adhésion aux politiques commerciales nationales. Pour Boras et Franco, cette proposition de la Banque mondiale et de l'IFPRI s'inscrit dans un changement de discours sur le phénomène d'accaparement des terres. En fait, ces deux auteurs montrent qu'au départ, cet accaparement des terres était perçu comme une menace par plusieurs critiques. Mais ensuite, le nouveau discours du code de bonne conduite essaye de montrer qu'une fois bien négocié, ce phénomène a le potentiel de devenir une opportunité de développement rural. Et donc, pour ces institutions, ce passage exige que ces terres soient correctement exploitées en vue de minimiser les possibles effets sociaux et environnementaux négatifs. Ensuite, il faut que les diverses parties prenantes s'engagent dans des efforts de concertation en vue d'élaborer un code international de bonne conduite pour encadrer les transactions internationales sur les terres. Ceci est alors perçu par ces institutions comme une étape très importante pour mettre en place une logique gagnante-gagnante en termes de développement. Pour Boras et Franco, l'idée d'un code de bonne conduite internationale peut être considérée comme bonne dans son principe, mais non pas dans la pratique. Il montre en effet que non seulement ce code n'est pas suffisamment orienté vers les pauvres, pauvres, mais aussi qui n'est pas du tout favorable à ces pauvres. Le code ne procède pas d'une analyse en termes de justice sociale des causes de pauvreté rurale et du besoin de protéger et de favoriser l'accès des pauvres ruraux à la terre. En bref, Boras et Franco considèrent l'idée du code de bonne conduite comme la promotion, et je leur cite, « d'un comportement éthique en matière de transactions foncières internationales parmi les investisseurs ». Pour ces auteurs, cette éthique ne peut pas produire des résultats réellement favorables aux pauvres que si le but premier de ce transfert des terres est clairement de favoriser l'accès à la terre et à la propriété des travailleurs pauvres. Néanmoins, les deux auteurs remarquent que, malheureusement, les objectifs principaux de la proposition du code de bonne conduite sont tout autres. Boras et Franco essayent de montrer que les défenseurs du code de bonne conduite s'inscrivent dans une vision économiciste du développement national, car leur point de départ de l'analyse d'accaparement des terres n'est pas qui a quel droit sur quelle terre, pour combien de temps et dans quel but, et selon quelle conception locale du développement. Non, ces défenseurs partent plutôt de l'idée selon laquelle la pauvreté rurale résulte de l'échec des pays en développement à progresser dans la voie économiciste du développement national. Sous-titrage Société Radio-Canada